Si tu veux, on fait sauter ce mur-là aussi, il n'y a pas de problème. C'est vrai ma princesse ? Tu t'es déjà raconté l'histoire de cet appartement ? Au départ, mes grands-parents n'avaient pas beaucoup d'argent et ne louaient que cette partie-là. Mais on y a passé plus de 60 ans. Vous y avez aménagé pendant la guerre ? Oui, en août 42. Pourquoi l'appartement a été libéré ? Police, madame ! Ouvrez ! Madame Starzansky ? Vous allez nous suivre. Prenez quelques affaires pour deux ou trois jours. Viens, tu vas te cacher. Tu bouges pas. Ouais, tu me le promets. Sarah, t'es là ? Sarah ? Avec mon mari, on est sur le point d'emménager dans un appartement qui appartient à la famille. Et je viens de découvrir qu'ils ont commencé à habiter là au mois d'août 1942. La famille n'a rien à voir avec l'arrestation d'Estanzynsky. Vous saviez. Pourquoi t'en as jamais parlé ? Pour vous protéger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On le 16th and 17th of July 1942, ils ont arresté 13,000 Jus. Allez, 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 allez ! Maman, ils sont allés chercher Michel. Mais tu ne comprends pas qu'on allait dire qu'on allait prendre avec nous. Les petits à droite, et les grands à gauche avec leur mère. Il faut qu'on allait chercher Michel. Je vais aller chercher mon petit frère. Nos étoiles. Il faut enlever nos étoiles. Le jour où la petite est revenue, Michel, Michel ! C'est moi qui ai le lieu ouvert. Où est mon frère ? Ton frère ? Qu'est-ce qu'elle est devenue, Sarah ? Ce sont les seules nouvelles qu'on a eues. C'était en 1955. Elle est partie comme ça, sans laisser d'adresse. Je pense que c'est un message qu'il a envoyé pour dire qu'elle allait bien. Qu'elle avait refait sa vie. Elle est partie en Amérique ? Oui. Oui, Néonis. Je t'explique de trouver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux que j'avorte ? Tu n'es même pas venu voir le médecin. Tu m'as demandé qu'une fois ce qu'il m'a dit. Je crois que je n'ai pas envie d'être un vieux père. Mon fils est venu à l'Italie. Elle a un fils ? Il est vivant en Florence, non ? Je suis de la Tizak famille. Mon père-in-leau était là le jour ils ont trouvé ton père Michel. Mon mère n'avait pas des bruxes. Tu reconnais-tu ? C'est impossible. Mon mère n'était pas juive. Je pense que tu devrais savoir la histoire. Non, non, je ne veux pas savoir. Je voulais juste connaître la vérité, c'est tout. Sarah faisait partie du secret. On est beaucoup plus heureux maintenant, ce type aussi. Il est beaucoup plus heureux. Mais tu ne vois pas comme tout ça, ça ne faut. On a le bel appartement d'une famille de Juifs déportés. Je ne veux pas parler de ça. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré votre mère. Elle était la plus belle femme que j'ai jamais vu dans ma vie. Elle me sentait comme la plus triste personne que j'ai jamais rencontré. J'ai passé 10 ans à l'arrivée de cette histoire. J'ai réalisé que impossible que j'ai rencontré. Tout est ici. Pour elle, si tu es un joueur, ta vie était en danger. Ma toute la vie est une mentale. Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada 40 ans après, je suis en train de connaître. La douleur, la peur, la douleur... La douleur, la douleur... La douleur. 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 La douleur.